Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver durant ce mercato estival. On prépare notre quatrième saison à la tête de Montpellier en tant que directeur sportif. Nous sommes qualifiés en Coupe d'Europe et peut-être même les premiers matchs aujourd'hui. En tout cas, en championnat, on est pour l'instant côté neuvième. Vraiment, on a réalisé un exploit la séance dernière qu'il va falloir réitérer. Les nouveaux propriétaires du club ont beaucoup d'ambition pour nous. On a enregistré le retour en près de pas mal de joueurs qui ont effectué pour la plupart beaucoup d'apparitions. À part Ben Amor et Monsav, ils ont été prêtés en deuxième partie de saison. Mais ça a bien progressé. En tout cas, je suis très content d'avoir tous ces joueurs. On a beaucoup de pépites. Mais maintenant, il va falloir trancher dans le vif, recruter et surtout trouver notre gardien de lutte. Mais je crois bien qu'on l'a trouvé. Et oui, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Mais avant, petit tour traditionnel du côté des commentaires avec Ben Rama qui me dit qu'il faut prendre absolument l'attaquant de Wolverhampton. T'es blindé. Il y a un new gen comme ça, t'en vois très rarement. Mais on a beaucoup de pépites déjà et on cherche un gardien avant tout. Et il te faut un attaquant et un gardien confirmé. Il y a assez de jeunes talentueux dans l'effectif, nous dit. Thomas, c'est vraiment un petit peu la bataille entre ceux qui veulent l'attaquant de Wolverhampton. Donc, très très bon. C'est vrai, l'attaquant des Wolves. Wolverhampton, hop, il est là. C'est d'ailleurs le meilleur. Graham Dodds, il est ici 19 ans. Vous êtes des grands malades quand même de vouloir acheter un joueur comme ça. Des grands, grands malades. Alors oui, le joueur est exceptionnel. Probablement qu'il atteindra un potentiel complètement dément. Mais on n'a pas les thunes. On me dit, on est blindé. Oui, on a de l'argent. Mais de l'argent pour qui ? Pour un gardien de but. Et ça tombe bien. Alors, il y a plein de joueurs aussi qui sont sans contrat. Mais il y a d'autres joueurs. Voilà, on le voit. Ricardo Sotil, notamment 4,5 millions avec une belle valeur. On va demander une supervision. On est là sur chercher du vrai buteur. Almouezali, justement. Grand buteur de 1,84 m qui est du côté du Qatar. Pourquoi pas ? Nakamba qui est libre. On va regarder. Aujourd'hui, c'est vraiment la pêche aux joueurs libres aussi. Roberto Piccoli, tiens. Un buteur Piccoli qu'on connaît bien. Grand buteur avec sa détente verticale, sa puissance. Ça peut peut-être être aussi un super joueur. On va checker. Héron, héron, petit patapon. Divock Origi. Pourquoi pas ? Là encore, il est libre. On va le checker. Je vais essayer de ne pas trop les prendre tous en prêt. Et sinon, oui, pour les pépites. Regardez qui c'est qui vient d'apparaître en potentiel. Thomas Guzman, 18 ans. Argentin, gardien de but. Alors, malheureusement, il n'est pas régulier. Il s'adapte mal. Il a tendance à être très compétitif. Mais avec son mètre 94, son agilité, sa détente, son 1 contre 1 et surtout son très gros potentiel, c'est peut-être le Krakito qu'il nous faut. Voilà, enjoué imperturbable. Bref, le top du top. On va se renseigner. Bon, déjà, il est OK pour venir. C'est plutôt bien. On a 9,8 millions ou 900K. Donc, si on prend la moitié, ça fait 4,4 millions, auquel on rajoute les 900 000. Ça fait 5,3 millions. Est-ce que si je propose 5,3 millions, ils disent oui ? On va voir. 5,5 millions, ils disent oui. Et ouais, la tactique marche plutôt bien d'acheter les joueurs. Donc, de faire la moitié du haut de la fourchette et de rajouter le début. Plutôt pas mal. J'espère qu'on va arriver à le recruter. On a plein de joueurs, en tout cas, de qualité. Thomas Rorasse aussi. On a ses milieux centraux. C'est Krakito. Il y en a plein d'argentins, surnommé le nouveau Enzo Fernandez. Il est sublime, ce joueur Thomas Rorasse. Problème, c'est quoi ? C'est qu'on n'a plus de place de joueurs hors EU. On va devoir enregistrer. On est à 3 sur 4. Si on met Monsal, par exemple, on sera à 4 sur 4. Il va falloir checker. Mais si on prend le jeune, ça va être bon. Luciano Coelho. Luciano Coelho, est-ce qu'on va le prêter, du coup, à Tondela ? Bah oui, on va le prêter à Tendela. On va attaiblir les rapports de match. En tout cas, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'achat d'un gardien et d'un buteur. On va essayer d'avoir de la qualité. Kuzman est relativement intéressé par des négociations. J'espère que ça va se faire bien. Remplaçant. Tu sais, moi, je le vois bien en titulaire. Moi, je le vois bien en gardien titulaire. Je le vois bien en gardien titulaire. 4 ans, on va lui proposer un 45 000 euros par mois. On va essayer de le coffrer. Ouais, je me demande si on ne devrait pas. On va demander à Echeverry de booster un petit peu. Echeverry a fait de son mieux pour le convaincre. Il a indiqué que son choix ne se ferait qu'en fonction des mérites du club. Ça ne marche jamais d'envoyer des gars parler, là. C'est insupportable. Insupportable. Bon, en tout cas, on est chaud. Hier, vidéo d'une heure. Ça vous a énormément plu. Merci pour vos retours. C'est toujours plaisant de voir que cette série vous plaît et que vous vous régaler malgré la fin de vie, il faut le dire, de Football Manager. Voilà, on est au bout du bout de Football Manager 2023 et c'est pas mal. Rangel Vieira, joueur qui est en fin de contrat, pareil, dans 6 mois. Contrat proposé, belle qualité. Joueur star, recommandé en A+, donc on prend. Beaucoup de joueurs qui sont recommandés en A+. Là, on a quoi ? On a un buteur latéral droit, Zoran Illich. On va enlever tous ceux-là, là. Tous ceux qui sont en A-1 et tout. Moi, je ne... Voilà, on ne se prend pas la tête avec tous ces joueurs-là. On accuse réception. On a Ilias Grugic, mais je crois que c'est celui qui se blesse et tout, donc qui n'est pas régulier. Ouais, c'est le buteur faible détermination. On va accuser réception, c'est pas fou. Opoku, côté gauche. Ça ne me plaît pas. Joao Marcos. Hum, Joao Marcos. Pas régulier, 17 ans. Ouais, 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 ouais. Et Zoran Illich, défenseur droit, mercenaire, mais mercenaire avec un beau potentiel. C'est toujours un petit peu le... C'est toujours un petit peu difficile. Buteur, qu'est-ce qu'on a là ? On a de la qualité ou on n'a pas ? On a Neyem, mais malheureusement, il est juste sur Ice-D-Pré. On n'a rien d'autre. Il y a Kraten Marcher. Déterminé, équilibré. Tu sais qu'il me plaît encore beaucoup, ce joueur, mais il manque pour moi un petit peu de potentiel. Je sais qu'il y en a que certains d'entre vous qui l'ont pris et qu'il a vraiment tout explosé. Mais Graham Dodds, en fait, le problème, c'est qu'il est juste trop cher. Il est extrêmement intéressé par un transfert. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça ? Ouais, forcément, il va progresser en jouant imperturbable. Après, il ne va pas s'adapter tout de suite. Il est heureux. Ça, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème. Ouais, ouais, il faudrait une offre terrible pour le recruter. On a quoi d'autre ? Ouais, Maurice qui est garde. Ouais, Maurice qui est garde. On n'a pas le rapport. On va checker. On va attendre. Il vaut 5,4 millions. Et dans les petits jeunes, on a quoi ? Hendrick. Ah, le petit Hendrick, ce serait pas mal. Alors que Cabrera, Victor Cabrera, qu'on voulait prendre à signer Aston Villa. Malheureusement, vous l'aviez vu avant moi. Dommage, ce joueur a été tout ce qu'il nous fallait là encore. Gros potentiel. Ouais, Hendrick, Adrien Poulin ou sinon Enrico Zwicker aussi qui est assez professionnel. 1,79 m. Mais c'est vrai que le Hendrick là, il ne voudrait pas nous le prêter le petit Hendrick là ? 250 000, 101 millions d'euros. En vrai, mais vous voyez, le prêt nous coûterait entre 25 et 48 millions d'euros. C'est une aberration. Je veux bien payer ça, mais ça, il est hors de question de le payer, tu vois. Et malheureusement, ils ne veulent pas. Et si je mets 0, 0 et que là, on met 348 000, ils sont d'accord ou pas pour nous le prêter ? Non, toujours pas. Non, toujours pas. Malheureusement, Hendrick, ça aurait été le joueur parfait. Et on ne peut pas. Et un buteur confirmé, c'est toujours la difficulté d'en trouver un. Mathéa Bubange. Ouais, pareil, il y a West Ham déjà parti en Angleterre. Et sinon, Neyem... Neyem était bon, mais voilà, Neyem, il est en prêt et on n'a pas envie de le prendre en prêt, de payer pour lui. Donc, on va voir. Je ne sais pas encore qui c'est qu'on va prendre. Je suis un petit peu dans le... Voilà, est-ce qu'on garde Delibasic ? Est-ce qu'on laisse Trésoldi ? Est-ce que d'avoir ces joueurs-là, on ne va pas être assez affaibli ? C'est à checker. C'est à checker. Delibasic, il est là. Et là, regardez, on a tous les joueurs ici qui sont en prêt. On va demander maintenant de choisir sans restriction le meilleur 11. Voilà, on a le meilleur 11 ici avec les remplaçants. Ici, Agassila, Todorovic, Mazari. On va l'envoyer Mazari en effectif 2. Dizarevic en effectif 2 aussi. Ouais, il n'y a pas de raison de le garder. Hop là. Ici, Agassila. Todorovic, alors il ne le ferait pas jouer du tout. S'ils ne le font pas jouer, il va falloir le prêter. Francesco Taromina, il est observé par le Boa Vista et Fama Likao. Il va falloir le prêter, lui. Si on peut le prêter, ça serait bien. Toujours au club étranger, essayer de prêter nos jeunes joueurs qui sont dans l'équipe U19 parce qu'on en a des pépites dans l'équipe U19. Mourad El Haddad, notamment, qui faudrait peut-être maintenant... Ah, il a 15 ans, on ne peut pas le prêter. On a Reynard, Trajan Molker, il est observé. Ouais, Rodez Toulon, Ben Amor aussi. Émile Matip, Théo Belloc. Ouais, Théo Belloc. Théo Belloc, on va le prêter en priorité. On va le prêter en priorité. Il a combien de contrats ? Et Mefta aussi. Oh là là, Mefta, il a progressé de fou. Il a progressé de fou, le Mefta. Les deux sont très prometteurs, en tout cas. Le Théo Belloc et Mefta. Même Théo Belloc, il pourrait être... Je ne vais pas dire titulé, mais il est très, très bon. Considéré comme rien du tout. Il pourrait être considéré comme le futur Mbappé. On va voir s'il y a des offres. Et ça pourrait être très sympa. À noter que dans moins d'un mois, on a les premiers matchs. Match de qualif. On va commencer, je crois, par un match de championnat. Et direct après, on joue les qualifs. Il va falloir être solide. Il va falloir être très solide. Et voilà, être solide. Et être vraiment très, très bon. Alors que Benjamin Lecomte, donc on y a reprolongé le contrat. Vraiment, si on prend le jeune gardien, il faudrait qu'il mette ce jeune gardien titulaire. Donc, est-ce qu'ils vont préférer mettre le capitaine ? Parce que c'est vrai qu'Adrien Lecomte est quand même... Benjamin Lecomte, j'ai Adrien, mais Benjamin Lecomte est le capitaine. Est-ce que notre entraîneur va le faire ? Et va le mettre ? Alors, on a des propositions de près. Ouh là là, il y a de la proposition. Pour Taormina, série B, joueur important. Joueur de rotation, là. Titulaire régulier au Boa Vista, je prends. Titulaire régulier à Strasbourg. Ah oui, je prends. Titulaire régulier à Strasbourg en Ligue 1, on prend. Ah ouais, va à Strasbourg, ce sera très bien. Belloc. Ouh là, Belloc, il y a pas mal d'offres, d'ailleurs. Casapia, joueur de rotation, joueur de rotation, joueur de rotation, joueur de rotation. Oh ! Penafiel, titulaire régulier. Ouais, on va garder au cas où. Joueur de rotation. Joueur important à Caen, en national. Et joueur important à Bordeaux en Ligue 2. Oh là là là. Bah, tu vas aller à Bordeaux, mec. Oh, tu vas à Bordeaux, hein. Ah, Bordeaux, joueur important. Peut-être rappeler et tout. Ouh ! Ah oui, très très bon. Demande de prêt pour Mefta, joueur de rotation. Titulaire régulier à Sochaux. Titulaire régulier au Restart. Tu vas dans les deux, c'est bon. Offre de Crystal Palace pour Ego. Duvern. Ouais, Duvern, pour moi, on va pas le vendre. Il est prêt à rester au club. Vieira Rosa, il y a des offres. Omeradjic. Ah, Omeradjic qui veut partir. À la Real Sociedad. En fait, Beshir, il est pas mal. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer à vendre tous les joueurs. Il va falloir step up. Moi, je veux bien ça qu'il l'enlève. Mais il va falloir me proposer un 20 millions d'euros. Offre de Leipzig pour Slivic. Mon client pourrait être déstabilisé s'il part pas là-bas. Oui, mais c'est 60. Aïe, 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 aïe. Il me demande tout ça par tir. C'est une catastrophe. L'offre n'était pas... Le montant est tout à fait raisonnable. Non, mais je n'ai pas validé. Voilà. La Ligue des Champions. Je pense que vous aurez le temps de jeu. Vous êtes dans un club idéal. Je ne peux pas vous laisser partir. Le montant de mon nez est tout à fait raisonnable. Pas du tout. Je ne pensais pas que l'offre était suffisamment intéressante. Qu'est-ce qui vous pourrait vous convaincre de rester ? J'ai besoin de jouer en Ligue des Champions et soyons réalistes, ça a peu de chances de produire si je reste ici. Oui. Oui, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que là, ce n'était pas assez. Bien que ça puisse s'emméler réaliste. Maintenant, je vous demande de me faire confiance. Je suis un joueur extrêmement prometteur et je pense que vous ne regrettez pas si vous restez une saison supplémentaire. Le temps que je les intègre à l'équipe première. La promesse, elle est incroyable de terminer en Ligue des Champions. Avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas me permettre ma carrière entre les mains de gamin. Non, mais je comprends. Mais ça n'a pas été une offre raisonnable. Un montant, 38 millions d'euros. En vrai, 50, je te laisse partir. En vrai, 50, on discute. 42, 45. Je suis très mécontent. Ben ouais, mais... Attends, mais ils veulent tous me prendre mes joueurs, là aussi. Galatasaray. Mais comment on fait, nous ? Comment on fait ? Explique-moi. J'ai 400 joueurs, mais je n'ai pas... Ce n'est pas possible. C'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs. Max Moherz, qu'on a recruté aussi, qui est là, qui est venu pour 3,3 millions. Mais ouais, mais là, c'est la débandade. Tous les joueurs veulent partir. C'est catastrophique. Béchir Meradjic met en doute. Ben ouais, mais on prend qui à la place d'Omeradjic ? Nathan Zezé ? Nathan Zezé ? Comparé à Omeradjic. Ben ouais, il est meilleur. Ok, ben vas-y, interrogez l'agent. Mais ouais, mais il ne veut pas rejoindre ! Je m'en fous, je fais une offre. Je fais une offre. Ah ouais, mais tu vois, en fait, les grands défenseurs ne veulent pas venir. Comment je... Ils sont marrants, eux. Lucas Clusterman. Je peux mettre sinon des milliards. Crépin Diata. Tu vas voir un peu les joueurs dans le réseau qui sont intéressés, là, par la liste des transferts. Qui sont sur la liste. On a Madweke, Zahacho, Clusterman. Harry Soutar. Soutar, il est australien-écossais. Il serait considéré comme hors-eu ou pas, du coup ? En vrai, un petit Soutar. 325 000. 27 ans, australien, ça boosterait les ventes de maillots. De fou. De fou, de fou, de fou. Jimmy Cabo. Ah, Jimmy Cabo, c'est pas mal aussi. Mais bon, Harry Soutar, on a quoi ? Comme on a un autre défenseur, là ? Hayden. Paul O'Connor. C'était pas un chanteur, lui ? Qui était en prison, là ? Lockdown, I wanna get me. Non, c'était pas lui, là ? Non, c'était Ocon, mais pas le même. Ludo Blas. Milleux, mi-axial. Leandro Paredes. Enzo le fait. Rodrigo Chayo. Mais fais voir si je mets les défenseurs, là. Ou si je mets les défenseurs qui sont juste intéressés par venir chez nous. Voilà. Peu importe. On n'est même pas sur la liste genre des défenseurs qui veulent venir à la maison. Qui veulent venir à la butte. Qui veulent jouer au football. Bon, là, il y a des milliards, là. On a Bichuayu. El Shadi, Bichuayu. Allez, donne-moi le rapport, là. En vrai, Bichuayu... Tu sais, on prend, hein. Si Omeradjic part, moi, je suis... Moi, je suis OK. Il faut qu'il parte. Mais s'il y a des remplaçants. C'est... Voilà. Escobar. Juan Escobar, mon gars. Paraguayen de 30 ans. Mais ça, c'est re-U. Drukic. 26 gens, Slovène. Supervis. Je suis prêt à mettre des millions. Géris, injuste. Rapport. Une semaine. Thilo Kerer. Thilo Kerer. Ouais. Tarek Salman. Ouais. Katari. Arisoutar, Lianco. Mac Guinness. Et c'est un Irlandais, en plus. Bah, voilà. Typiquement. Ayumi Seco. Rapport. Issa Diop. Ouais, Issa Diop, ça peut être sympa, aussi. 29 ans français. Bafodé Diakite. Bafodé Diakite. Kylian Sidila. Bella Kochap. Bella Kochap. Mackenzie. Niakite. Porté Ousse. Et après, on descend dans les limbes, là. Lucumie. Ouais, mais Lucumie, John Lucumie, on l'avait vu. Il n'est pas ouf. Love de Montpellier pour Nathan Zezé. Il n'est pas... C'est ouf, quand même, qu'il ne veuille pas venir. Ah ouais, Nathan Zezé. Franchement, t'abuses. T'abuses, mec. T'es à Wolfsbourg. T'es à Wolfsbourg. Ça vaut que dalle, Wolfsbourg. C'est vu combien ? Ouais, bon, bah voilà. C'est vu quatrième. Et alors ? Il veut jouer en Ligue des Champions. Oui, on peut l'aider à foncier un palier, mais il nous faut des joueurs aussi, nous. On est là, on se fait piller. Et on ne peut rien dire. Bon, dans 12 jours, il y a le premier match. Hâte de voir un petit peu la rotation d'effectifs. Après, on connaît. Romain Danzé, on a refait signer un contrat. On veut qu'il reste avec nous. Un homme de qualité. Voilà ce qu'on veut. Voilà ce qu'on veut. On veut que ce soit très, très propre. Le 3 juillet, on avance à pas de fourmis. Mais en même temps, c'est un moment, je pense, crucial. C'est le moment à ne pas rater, si on veut, ne pas se tromper maintenant dans l'avenir du club. Donnez suite à votre intérêt pour Louis Junior. Mais en vrai, Louis Junior, il est très bien. Louis Junior, dans l'idée, il est très, très bien. Problème. Problème, c'est que... Alors, il va nous demander un énorme salaire. 8 millions d'euros. Moi, je suis OK. Offre de Wolfsburg pour Khalil Fayad. Arrêtez ! Mais arrêtez, Khalil Fayad. Ils veulent me prendre tous mes joueurs. Mais ouais, mais c'est 20 millions d'euros, Khalil Fayad. 19. 20 millions d'euros, c'est comme ça. L'offre, elle est... Voilà, l'offre, elle est ainsi faite. Offre de la Real Sociedad pour Nathan Zezé. Je vois tous les joueurs me filer sous les yeux, la première moitié de tableau. Mais ouais, mais c'est Maxime et Steph, tu joues au football ou pas, toi ? T'en es où dans ta vie ? West Ham, ils te font jouer ? Ou 34 matchs ? Ils le font jouer. Parce que là, il met Duvern, Omeradjic, Morgala, Adrien Truffert, Issy Agassila, Wisden Amé, il est encore trop tendre. C'est ça, le problème. C'est qu'en compo d'équipe, tu rades, là, on a... J'en peux plus ça. Heureusement qu'il y a une refonte. Omeradjic, Omeradjic, il est 2. Duvern, il est 3. Wisden Amé, il est au Gundogou. C'est vrai qu'on a Chamal Gundogou aussi. On a Chamal Gundogou, on a David Odogou aussi. David Odogou. A le potentiel pour devenir un jour un défenseur central de Ligue 1. Mais c'est pas ouf ça. C'est un potentiel de pompe. Offre de Montpellier pour Louis Junior est accepté. Combien par mois ? Explique-nous, combien tu veux ? Moi, je suis OK, mais 200 000. Oui, 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 d'accord. Oui, oui, d'accord. Oui, 329 000. Il est fou, lui. Lui, il est fou, lui, hein ? On a 264. 317. 286. Louis Junior, 25 ans, 1m92, réflexe, sorti dans les pieds, 1 contre 1. On va finaliser l'accord et on va attendre. Comme ça, on aura une position de sortie. Si on n'a pas le jeune Argentin, je pense qu'on prendra Louis Junior. Ça peut être pas mal. On tient notre gardien de but, en tout cas. Dans tous les cas, on est bien. On y a redescendu le salaire, même si c'est un gros salaire. Mais voilà, on arrive à bien gérer. Il faut faire attention, quand même. Nunez attire les convoitises. Marcelo Nunez, il est libre. Il attire les convoitises. Il a des offres de contrat. Arsenal, Atletico. Ah, c'est un gars qui est pas mal, hein ? Ouais, joueur vedette. Il veut parler français. Numéro 20, si c'est disponible. Il serait une reclue fantastique. Ouais, il veut 293 000, lui. Il est là. Il n'est pas là pour rigoler. Il n'est pas là pour rigoler. On va lui baisser un petit peu tout ça. Allez, allez, on y va. Voilà, 238 000. C'est pas mal. Offre d'Osserre pour Belloc. C'est non. Demande d'à pied pour Gabriel Monsalve. C'est non. Offre de Schalke pour Romeradzic. C'est non. Offre de la Sociedad pour Slivic. Putain. 40 millions d'euros. Ah ouais. Offre pour Lucas Clostermann. 30 ans Clostermann. Mais t'as vu le salaire qu'il demande. Après, il est très bon, mais trop gros salaire. Hartog, joueur secondaire. C'est non. Offre de Wolfsburg. Khalil Fayad. 15. Se blesse régulièrement. On n'aime pas les gros matchs. 15 millions d'euros. Moi, je dis en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'on est déçu qu'il parte ? Oui. Est-ce qu'on a envie qu'il parte ? Non. Mais ce gars-là, ça fait deux fois qu'il vient nous casser les bonbons pour partir. À un moment donné, je suis désolé, mais voilà, ça dégage. Voilà. Davos recruté. Non, mais ça dégage à un moment donné. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie d'être au club, si tu ne crois pas au projet club, tu pars. Tu pars et on fera sans toi. Voilà. Tu pars et tu fera sans toi. Oh, Guzman qui va signer. Thomas Guzman. En vrai, quand tu le compares à l'autre, quand tu le compares à Louis Junior, il y a un monde d'écarts. Il y a un monde d'écarts, mais est-ce qu'on a envie de le recruter ? Oui. Franchement, à 5 millions saintes, un gardien de ce talent-là, c'est forcément recruté. On ne peut pas. 4 étoiles et demie, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté. Je prends. Je prends, je prends, Guzman a le potentiel pour devenir un joueur clé du club. Joueur utile et pour Angor pour Essay. Allez, on l'envoie en séjour linguistique. Sinon, on peut le prêter, Thomas Guzman. On peut le prêter et on prend l'autre et voilà. Donner suite pour Harry Soutard. Mais j'ai aucune... Il va falloir là, recrutement. Priorité des recruteurs, ils en sont où là ? Et Quardinia, on s'en fout ça. Vous barrez de là, ça, on s'en fout là. Là, Crispin, Uriel, Louis Junior, là. Tu me mets les... Voilà, il nous faut des rapports, là. Il nous faut des rapports. Harry Soutard dans 5 jours. Supervision, qu'est-ce qu'il me dit ? Je vous contacte maintenant car... Trouvez un accord, j'espère que vous allez donner suite. Sinon, j'y réfléchirai à deux fois avant de vous révéler toute notre demande lorsque vous m'approchez. Mais c'est combien, là ? C'est 14 millions pour le négocier ? Ludovic Ajork, 32 ans. Il est pas mal, hein, Ludo Ajork. Il serait intéressé pour venir ou pas ? Très sceptique. Il va falloir voir si on le compare à... À Belio. Si on le compare à Belio, là. Comparé. Ludo Ajork. Et il est plus dans le jeu aérien, mais il est moins dans la finition. Et après, il y a qui d'autre qu'on a vu ? Hugo Equitiqué. En vrai, il a un salaire. Il a un potentiel qui est pas mal. Mais au final, on a Delibazic qui est dans ce profil-là, non ? Ouais, Hugo Equitiqué est un petit peu meilleur, quand même. Il est un petit peu meilleur. Il a encore un petit potentiel. Bon en Ligue 1. Joueur majeur en Ligue 1. Très sceptique. Il nous demanderait un gros salaire, surtout. Après, ça peut être un joueur, il joue à droite. Il peut jouer dans l'axe. Ça serait notre buteur numéro 1. Si on le prenait. Comparaison du poste buteur, plutôt. Ajouter Equitiqué. Il est comment Equitiqué ? Il serait là, ouais. Après, Echeveri peut jouer en buteur. Pas du tout son poste. Pas du tout son poste. Soutar est accepté. Joueur important. Ah, déjà, c'est du B. C'est moins bon qu'Omeradjic. C'est moins bon qu'Omeradjic. Et ça demande un salaire, les gars. C'est indécent, tout ce qui est demandé, là. On va devenir le Paris Saint-Germain. Enfin, c'est... Voilà, c'est juste... C'est juste pas possible, en fait, quand je vois ça. C'est non négociable. C'est non négociable. Prime de passe décisive. Je suis en train de valider des transferts. Alors, je valide. Je prévalide. Je prévalide. On est dans la construction. On est dans la réflexion. On est dans... Dans l'exploration. Voilà le terme. On est dans l'exploration. Et je me tâte, toujours, à faire les choses. Mais vraiment, là, on est dans un moment, mais... Tellement clé de la partie. Avec plein de joueurs qui veulent partir. Demande de prêt d'Ajaccio pour Odogou. Non. Demande d'Annecy pour Ben Amor. Joueur important. Joueur important, Ben Amor. Très bien. Prêté à Strasbourg. Très bien. Dire au revoir. Tao. Hop là. Let's go. Guzman, bientôt présenté. Grosse star. Une grosse star. Et du coup, Benjamin Lecomte, j'aurais jamais dû le prolonger. Parce qu'en vrai, là, on a deux gardiens de but de qualité. Mais à la limite, est-ce qu'on ne prêterait pas le jeune gardien qu'on va prendre Argentin ? Et on met Louis Junior titulaire cette année. Et on voit comment le gardien Argentin progresse. Parce que le gardien Argentin, il sera bon dans un, deux ans, tu vois. Voilà. Donc, Guzman. Guzman, c'est incroyable. Mais, par exemple, si on le propose en prêt. Si je te propose en prêt, là, à zéro balle. Ou peut-être même, non, je te propose à 100%. Il n'y a pas un club espagnol ou quoi qui te voudrait ? Que tu voudrais ? Non, il n'y a pas... Peut-être quelqu'un. Peut-être quelqu'un. Une surprise. Je me demande de prêt pour Guzman. Remplaçant gardien en coupe. Dommage. Et si je le prête, propose un en club en off-de-près comme ça. Basoga. Mefta. Besoga. Joueur secondaire, c'est non. Mefta. Super sub. Joueur secondaire, c'est non. Demande de prêt du Victoria Guimarech. Delibasic. Joueur important. Le Victoria Guimarech. Joueur important. Ils sont en Liga B-Win. Il y a du gros travail. Ils jouent à deux attaquants. Il est trop petit pour qu'on lui fasse confiance. Joueur correct pour la plupart des équipes de Ligue 1. Pour moi, il nous faut encore une année. Niska, il lui faut encore une année. Il est sous contrat jusqu'à quand ? Jusqu'en 2027. J'accepte. J'accepte et je lui propose un nouveau contrat. Hop là. Joueur de rotation. On verra le joueur en prêt. Voilà. Comme ça, tu reviendras et tu seras titulé régulier dans quelques temps. Voilà. Très bien. Demande de pot pour Robinon. Non, c'est non plus. Non, mais je pense que Delibasic, il ne faut pas qu'on le mette titulaire. Il va falloir qu'on trouve un attaquant qui nous casse tout en attaque. Voilà. Un gars qui soit capable d'avoir l'impact de Belliou. Alors, vous me dites encore l'anglais. Le problème de l'anglais, c'est qu'on ne peut pas le prendre. Il est heureux. De Bruyne, City rejoint Barcelone. Moudric, Chelsea recruté par le Bayern. 103 millions d'euros. Mon Dieu, quand je vois ça, je me dis qu'on est loin de tout ça. Demande de prêt de la Salernitana. Ouais, mais non, ce n'est pas bon. Un joueur appelé pour la Gold Cup. Oh non ! Oh non, ils ont prolongé son contrat ! Oh là là ! Tant pis, il ne voudra pas signer. Il a une clause à 525 000. On l'activera quand on verra le bon moment. Alors, Khalil Fayad, du coup, qui va partir. Ils vont mettre qui en milieu défensif ? Luka Bergwahl ? Ils vont mettre peut-être le Luka Bergwahl. Ouais, 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 mais là, il va falloir voir parce que Fayad, Fayad, ça part. Après, on a Stenset, on a Wisdom Amay. Ça va peut-être être une année de rotation, de temporisation. On avait dit ça l'année dernière, mais... Code de conduite. Deux semaines, deux semaines, absent du club et absent d'entraînement. Une demi-semaine, une semaine, deux semaines. Une semaine, deux semaines, directement deux semaines pour le rouge. Lecomte, Benjamin Lecomte. Quelque chose le préoccupe ? Ouais, on va aller lui parler. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis mécontent. Ouais, je suis mécontent. Ben, écoute, Benjamin. Tu voudrais partir, Benjamin ? Je ne vois pas bien l'intérêt alors que je viens de signer un nouveau contrat. En vrai, Benjamin, j'hésite à le mettre en équipe 2. On verra. L'Europa League. En première partie de tableau, les gars. On va y aller en première partie de tableau. Et je compte qu'on atteigne la phase éliminatoire en conférence Ligue. Et j'aimerais bien qu'on aille loin en Coupe de France aussi. Voilà, je vous le dis. J'espère que vous êtes contents. Ouais, ils sont très contents. Donc, ça va. Ben Amor, Belloc. Besoga, joueur secondaire, c'est non. Ben Amor, joueur de rotation, joueur secondaire, c'est non. Off de Benfica pour Marcelinho Nunez. En vrai, Nunez, il est incroyable. Demande de prêt de l'adjaccio pour Belloc ? Non. Et le groupe annoncé, on sélectionne automatiquement. On ne va pas se prendre la tête. Et on y va comme ça. On va partir donc en Australie avec le groupe. Petite tournée, du coup, dans notre club. Oh, Marseille qui vend Vitinia 60 000 à Tottenham. Voilà, qui va jouer face à son club affilié. Bien sûr, Brisbane, ça fait plaisir. Et Mefta bientôt prêté au Red Star. Bien sûr. Mohamed Mefta. Gros potentiel. Belle progression. On est content. Et j'aimerais beaucoup, en tout cas, que Bordeaux prenne aussi Théo Belloc. Après le National, aller là-bas, ça serait très, très bien. Ouais, au Red Star. Il a de quoi progresser, mine de rien. Il est très correct. Il a joué en Ligue 2. Il était déjà au Red Star, en plus, l'année dernière. Et il a été dans une progression constante. Donc, on essaye. Piper, qui est à Lyon. Ouais, Piper, pardon. Piper, bien sûr. Sur le pouvoir des trois. Le pouvoir des trois, bien sûr. Eh oui, 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 oui. On est où, là ? On est où, on est où ? Mon salve. Demande de prêt. Joueur secondaire, joueur de rotation. C'est non. Off de Valence pour Soutard. Yagi signe à Fulham. Ouais, le Japonais. On le suivait, ce Japonais-là. Mais bon, on ne s'est pas positionné dessus. Slivic qui pourrait partir. Jory Chotar qui est parti. Gulixen. Shalali qui est encore là. Stenset, Lucas Rodriguez. Putain, il va falloir absolument qu'on trouve des joueurs. Alors, on a quoi ? Louis Junior, bon en Ligue 1. Naby Keïta, recruté en priorité. Tu sais que Naby Keïta, ce serait fou. Joueur vedette, actuellement le numéro 8. Shalali le porte, ce n'est pas grave. Ça, on arrête. En vrai, là, on aurait un gros talent. Là, on aura un très gros talent avec Naby Keïta. Il a 31 ans, mais... Ah, budget... Mais ton budget, il ne veut pas énorme. Il ne veut pas énorme. On va lui proposer 2 millions à la signature, mais... Je montre même un petit peu tout ça. Joueur régulier qui aime les grands matchs. Alors, il se blesse régulièrement. Mais là, on a un joueur de très, 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 très grand talent. Naby Keïta, bien sûr, passé par la Guinée, passé par Istres, racheté directement par Salzbourg. On le voit, Salzbourg et sa cellule de recrutement qu'il y avait eu avant tout le monde. Il part à Leipzig dans le club. Voilà. Et puis après, on connaît la carrière à Liverpool. Werder de Brême. Et là, Naby Keïta, passe technique. Alors, physiquement, il va décliner. Mais on le signe 2 ans. Donc, waouh ! Ce serait incroyable. Martellino Nunez. Lui, il a l'air incroyable. On va continuer à l'observer. Ricardo Sotil. Ouais, pas mal, Ricardo. Mais... Pas exceptionnel, tu vois. Il n'est pas exceptionnel. Recruter Sotil en priorité. Ouais, mais on a déjà trop de monde à ces postes-là. Almouez Ali. Il a 29 ans. Perfectionniste. Buteur. Ouais, c'est un peu light. On va quand même regarder. Marvellous Nakamara. C'est pas horrible, si Marvellous Nakamara. Bonne, bonne de jeu. C'est meilleur que Khalil Fayad. C'est un poste... Voilà, 32 ans. S'il vient pour un an, pourquoi pas ? En joueur rotation. Deux ans. En vrai, il faut réduire le salaire. Mais ça peut. 126. 126 pour deux ans. C'est bien, ça fait 2,5 millions sur les deux ans. Ça va. Roberto Piccoli. Est-ce que ce ne serait pas lui notre buteur ? Assez professionnel. Aime les matchs importants. S'adapte bien, régulier. Sur la liste des transferts, il a déjà une offre de Bologne. 4,7 millions. Pourquoi pas ? Divock Origi. Assez professionnel. Aime les matchs importants. Il se blesse. 31 ans. J'aime un peu moins. J'aime un peu moins. Luis Vasquez. 22 millions d'euros. Argentin. Ah ouais, mais Argentin, Argentin. C'est dommage d'être Argentin, Argentin. Jackson, Muleka. Ouais, Muleka, Muleka. Hendrick. Mais Hendrick, il est toujours là. Il est intéressé par un prêt, mais on ne peut pas le prendre. Il joue ou pas au Real ? Il a joué 21 matchs en plus. En vrai, s'il n'y avait pas ces trucs-là, je le prendrais tous les jours. Je le prendrais tous les jours. Mais ils ne font pas ça, malheureusement. Mais l'avoir lui, ça aurait été exceptionnel. Thomas Roras. Tellement trouvé des joueurs de fou. Thomas Roras, il est incroyable. En vérité, c'est vrai que plus je le vois, plus je me dis que lui, à 18 ans, c'est... Il est quoi ? Il est Franco ou... Non, j'allais dire, il est Franco-Argentin ou Italo-Argentin, non ? Thomas Berlotti. Ah, mais tu n'as pas un potentiel de malade. Et Juan Oliva. Enjou imperturbable. Oh là là, les stats ! Oh, les stats, déjà à son âge. Oh, il y a vraiment des joueurs incroyables. Pépite Europe majeure, on a quoi, là ? On a de la pépite. Marco Rizzo. Un autre Rizzo, quoi, qui est gardien de but. Après Matteo, il y a Marco. Opoku, Brian Opoku. Ouais, mais on l'avait déjà vu. Matteo. John Matteo. 18 ans. Ouais. Pépite du Nord. Jens Hammerhagen. Physiquement, il est tellement solide, lui. Mais on l'a déjà dans notre liste, hein. Il y a quoi ? Pedersen. André Rask. Il n'y a pas un buteur, là ? Philippe Rombach. Ouais, mais lui, on l'a déjà vu, Philippe Rombach. 17 résultats. Ouais. Europe du centre. Un buteur. Vito Bricant. Peut-être pas mal, ça. Après, il a 18 ans, remarque. Il a 18 ans, ça peut le faire. Ça peut le faire. Mais bon, c'est trop, trop jeune. Installer un gars comme ça, c'est vraiment terrible. Kamacho. 29 et 34 millions d'euros. Amérique du Nord. Asie. Aoki, mine de rien, même à 2 millions 9, on l'ajoute à la sélection. Il est déjà dans la sélection Pépite, ouais. Ouais, il est incroyable. Oh ! Takashiro. Suzaki. 17 ans. Oh là là ! Assez professionnel. Jeune gardien. On blessait pendant 12 jours à 3 semaines. Dommage. Et en Afrique, on a quoi ? Hulwyd Fakir. Enthousiaste. Évasif. Imperturbable. Très bonne personnalité. L'offre de Montpellier pour Piccoli est acceptée. Après, est-ce qu'un Piccoli... Il va vite. Enfin, il va vite. Il a 11 et 13. Bonne détente. Jeu de tête. Finition. Un attaquant de pivot parfait, quoi. Sur lesquels pourraient s'appuyer nos gars. Combien ? Joueur important. Titulaire régulier. Obtain un numéro 9. 280. 217. Je suis prêt à négocier, mais il va falloir baisser les sommes un peu. Parce que Belliou, il ne touchait pas autant. Voilà, Belliou, il ne touchait pas autant. Montpellier espère Henrik en prêt. Savoir que le joueur souhaite rejoindre Montpellier. Ouh ! Ce serait incroyable ! Ce serait incroyable ! Rooney Bargy. Bon, bah, lui, il est toujours à 13,5 millions. Toujours à 13,5 millions. Le gars n'a pas bougé. Le gars est toujours là-bas. Oh là là, ce serait fou ! Ce serait fou ! Alors, demain, j'avancerai. On va avancer jusqu'au premier match officiel. Là, aujourd'hui, c'était vraiment encore dans la construction. Je voulais vous finir le mercato vraiment de manière détaillée. Voilà, avec les réflexions. Mais demain, on va avancer plus. Et j'espère qu'on va avoir les premiers gros matchs. Ça va s'envoyer fort, en tout cas. On est le 9 juillet. Et ouais, dans un mois, c'est le... Voilà, c'est les matchs d'Europa Conférence League. C'est l'Europe. Et il va falloir être prêt. Il va falloir que les joueurs soient là. Off de Porto pour Slivic. 26 millions d'euros. C'est non. C'est non. Nouveau 4 ans pour Delibasic. Delibasic, bientôt prêté. Dire au revoir à Delibasic. Pour moi, il lui faut encore une année. Il était... Enfin, il a marqué 6 buts. Il lui faut encore une année. Louis Junior vers Montpellier. comparé à Benjamin Lecomte. Il a un Benjamin Lecomte dans chaque doigt. On a quand même un joueur. Il vient pour 8 millions d'euros. Il a 25 ans. Il signe... Il signe un gros contrat. En vrai, je pense qu'on se met bien. Je pense qu'on se met bien. Mais probablement, Benjamin Lecomte, il va falloir... Il va falloir voir. Ouais. Delibasic, alerte concernant Lecomte. Parler du problème avec Lecomte. Le recrutement me fait penser que je pourrais prendre ma place. Ouais. 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 Bah, le Comte, là... Le Comte... Ouais. 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 C'est... Bah, en vrai, on va garder Lecomte. Et je vais prêter l'autre gardien de but. Il va falloir choisir ça en restriction le meilleur 11. Ouais. C'est Louis Junior qui va y aller. Alors, enregistrement. Enregistrement. Ligue 1. Stage de prépa. Sélection automatique. C'est bon. Il me l'a mis dedans, là. Ouais. Demander à Louis Junior d'être accueilli. Joueur important. Ouais. Il est incroyable. Je pense que les supporters sont contents. Un peu inquiets du nombre de personnes au gardien de but. Pour moi, c'est une belle recrue. Ils vont déjà entre 11 et 14. On a fait un petit plus. Par contre, Thomas Guzman. Il faut absolument qu'on le prête. Absolument qu'on le prête. Et même si c'est gratos, il faut qu'on le prête. Il faut qu'il joue. Il faut qu'il soit titulaire. Il faut qu'il soit titu. Todorovic. Il faut qu'il passe un cap. Off de Salernitana. Gardien en coupe. C'est tout. Klosterman qui signe à Schalke. Harry Soutar. Honnêtement, Harry Soutar, il n'est pas ouf. Il est certes professionnel et tout, mais il n'est pas... Tu vois, ce n'est pas un Omeradjic. Batuayu serait une recrue d'avenir. Pareil, ce n'est vraiment pas ouf. Ça vaut 21 millions d'euros. On accuse réception. Druskic. Ce n'est pas ouf non plus. Saint-Just. Il se blesse régulièrement. Ce n'est pas bon. Mac Guinness. Pas ouf. Pas ouf. Putain, mais en fait, pas ouf les joueurs, là. Issa Diop. Aucune vision du jeu, Issa Diop. Aucune. Il est à 9, quoi. Il est là. Ouais, ouais, ouais. Il vaut 315. Il a 29 ans. Ouais. Et bafauder d'y acquitter. On va re-comparer à Omeradjic. C'est un peu plus complet, mais c'est un peu moins... C'est un peu moins bon, quoi. C'est un peu moins bon. Il a 1m85. En fait, il fait tout bien. Il fait tout bien, mais il excelle nulle part. Voilà. Il excelle nulle part. Ça serait combien ? 164 euros par mois. Euh, 164 000 euros par mois. Il a du potentiel, en plus, bafauder. Donc, c'est vrai que j'aime bien l'idée du joueur. Défenseur central, relanceur. Après, techniquement, sans froid, vision du jeu, il est un peu moins bon. C'est vrai qu'Omeradjic, il n'est pas fou non plus, tu vois. Mais il a 13 en passe, 13 en vision du jeu, 15 en tacle. Je ne sais pas. Après, il n'a pas non plus été fou, fou, quoi. Bon, il y a Fayad qui va partir, ça, c'est sûr. Et j'aimerais bien qu'on recrute le défenseur, là, le Keïta. Le Naby Keïta, enfin, milieu défensif. Honnêtement, avoir Naby Keïta, ce serait fou. Et Hendrik en attaque ? Après, ça coûte 25 millions d'euros. 25 millions d'euros pour Hendrik. C'est impossible. Pourquoi ? J'ai beau chercher, je ne trouve rien à redire. Oui, bon, ça va. Bergwahl, joueur de rotation. Pour l'instant, on ne va pas le prêter. Demande de prêt pour Besoga. Pareil, on ne veut pas. Demande de Valassienne pour Odogou. Ou non ? Oh non, il y a des gens. Danze qui obtient son diplôme. 18-15-14. Il a progressé, non ? Je crois qu'il a progressé. Il n'était pas à 18-15-14, je crois. On va l'envoyer en stage de formation. Il n'était pas à 18-15-14. Et c'est en diplôme continental pro, en plus, qu'on progresse le plus. Offre négociée pour Hendrik. Bam. Écoute, donne-moi ça, là. Ah, on n'en parle plus. Si on remporte la Coupe de France, je te donne ça. 210-210. Bam, bam. Faire une offre. Louis Junior bientôt présenté. Écoutez, c'est un bon gardien. On voulait le recruter. On voulait le recruter. Je trouve que c'est un très bon gardien. Il est dans la détente verticale, dans la concentration, dans l'anticipation. Une bonne détente. Des bons réflexes. Un contrat un peu faible. Sorti dans la surface, pas si folle que ça. Mais prise de balle, passe. C'est un joueur complet. Gardien libéraux. Qui est régulier. Voilà. Bon joueur pour la plupart des équipes de Ligue 1. Je pense qu'on ne perd pas au change. Si on a de la présentation de la saison. On est toujours... On est dixième. On est dixième. Louis Junior. Cuiaté, Duverno, Meradjic. Amé, Islevic, Fayad, Truffert, Echeverry, Trèsoldi. En buteur, on a vraiment... En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas de buteur. On n'a pas de... On n'a pas de Goliador, là. Ouais. Belog bientôt prêté. Joueur important. Bon, ben, on va bien sûr dire au revoir et il va se régaler, hein. Oh là là, il va être prêté à Bordeaux. Oh ! Mais il a tellement une marge de progression de fou. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bordeaux obtient le pronom. Réponse des préparateurs. Non, mais il faut l'envoyer en préparation, s'il vous plaît. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Donnez suite à votre intérêt à bafauder Diakite. En vrai, on a Morgala, Kikikuyate, on a Tchemal Gundoglou. Il y a quand même du monde, hein. C'est plutôt à droite qu'on est un petit peu dans le dur. Non, il y a Wisden Amé qui sera à droite. C'est plutôt à gauche, hein. Après, il y a Todorovic qui va pouvoir jouer aussi en latérale gauche. En vrai, on a préparé l'avenir quand même de bien belles façons. Johan Slivic, pour moi, c'est invendable. Khalil Fayad. Putain, et l'autre, il ne veut pas venir, là, le Naby Keïta. Je lui propose un peu plus. Je suis sûr qu'on va le rater, Naby Keïta. Toujours, de toute façon, tous les joueurs qu'on a eu à chaque fois. Kasadei, c'était incroyable. On l'a raté parce qu'il ne voulait pas venir. Et Naby Keïta, il va nous passer comme ça. On va le voir arriver. Boum ! Et ça ne viendra pas. Voilà, comme toujours. Comme toujours. C'est, en tout cas, départ de Chotard. Départ de Khalil Fayad. J'ai envie de chialer. Voilà, j'ai envie de chialer. Of Dalla Taranta pour Duvern, 0€. Et il nous propose Ricardo Sotil à la place. Mais non, mais en fait, c'est hors de question, quoi. Non, mais Jean-Kévin, je suis désolé, mais t'as 28 ans, mais t'es incroyablement fort. Tu sors d'une superbe saison. Vous êtes un genre très influent. Peu importe, vous me savez, comme un genre important, je veux partir, c'est tout. Un petit compromis. Je vais bien rester, mais il va y avoir une offre à la hauteur. Ouais, avec 103 000 euros par mois. Ok, c'est pas hors de question, mais on va négocier. Il touche combien actuellement ? 82 000. Joueur important, titulé régulier. Ok, il vient là, 92 000. 85 000. Je fais une augmentation de salaire. 3 000 euros par mois en plus. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. 100 000. 85, c'est bon. Nunez qui va à Arsenal. J'en peux plus. Nathan Zezé qui part à la Real Sociedad. Putain. Mais tous les joueurs se barrent. Tous les joueurs se barrent. Joueur vedette. Joueur vedette. 100% du salaire, je prends en compte. Mais arrêtez de me dire ça, là, avec 1,8 million. 40 000 et 40 000. Allez, hop. Je fais une offre. Vas-y, donnez-nous Hendrik. J'aurais pas du tout régulier, par contre. Mais Hendrik, ce serait... Hendrik, ce serait une dinguerie. Des milliards de maillots vendus. Voilà. Claudio Echeverry qui s'entraîne bien. Zlivic, j'ai envie de t'insulter. Écoute, Jovan, j'ai envie de t'insulter, quoi. On t'a donné du temps de jeu. On t'a acheté. On t'a acheté 10 millions. On t'a prêté une saison. Tu reviens, on te fait jouer. Et c'est comme ça, l'ingratitude envers ton père. Non, alors pas ton père, envers tes pères, plutôt. Parce que oui. Oui, nous sommes tes pères. Voilà, tu veux qu'on te le dise ? Nous, on t'aime. Les dirigeants veulent Nakamba. Love de Nantes pour Stenset. Mais tu vois, Stenset, gros potentiel, perfectionniste 20 ans. Je vais accepter l'offre pour l'instant. Milieu 100, joueur important. Je vais accepter. Keïta attire les convoitises. Demande de près de Rodez pour Ben Amor. Ben Amor. Il y a trop de joueurs qui vont être prêtés en France après. Bergval, c'est non. Fayad. Au revoir, Fayad. J'ai pris beaucoup de plaisir ici, mais mon avenir est ailleurs. Tu me déçois, Khalil. Tu me déçois, Khalil. Je t'avais là. Tu viens de m'arracher le cœur. Voilà ce que tu viens de me faire. M'arracher le cœur. Soutar accepte la proposition de Valence. Super. Roberto Piccoli pourrait signer. Ben écoute, ce serait notre meilleur buteur. Ce serait notre meilleur buteur. Il signe pour 217 000 euros. On va attendre. Je vais temporiser. J'attendrai d'avoir votre avis sur ça. Mais là, c'est vrai qu'on commence. Mais financièrement, on a combien de milliards là ? 42 millions d'euros, on a. Et on a combien en vérité ? On a beaucoup plus parce que j'ai 4 millions de budget salarial. Et on a 2,3 millions. Donc, autant te dire que là, présentement, on a peut-être 70 millions d'euros. On pourrait faire des coups de folie. On va aller voir les buteurs. C'est vrai que je ne vais pas aller voir les buteurs disponibles. On a été voir les défenseurs centraux. Un vérité. Un vérité. Un vérité vrai, comme dirait les jeunes. On peut peut-être avoir une bonne affaire. C'est Koumara. C'est que c'est Koumara. C'est Koumara, ça peut être sympa, en vrai. Il demanderait combien. Ok, on va gagner du temps. On va gagner du temps. Mais c'est Koumara, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est Koumara. Il est complet. C'est un bon buteur. Voilà, c'est un joueur. Hudson-Edouard. 46 millions d'euros. Graham Dodds. Sinon, il y a Graham Dodds. Il y a Graham Dodds, mais il est heureux. Ivan Garado. Professionnel. Ivan Garido. Professionnel. Avancante. Imperturbable. Imagine bien le gars. Et c'est un monstre. Fran Navarro de Bornemousse. Garan Kuhol. Garan Kuhol, il est bien. Mais pareil, il est australien. Je n'ai rien contre les australiens, encore une fois. Ouais, Uskovic. Tino Kadeweré. Luka Jovic. Ouais, Luka Jovic. Il a de la gueule. Mais est-ce que vraiment, c'est ça qu'on veut ? Josh Madja. Sinon, en termes de joueurs qu'on a déjà supervisé, il y en a ? Ou ? En termes de qualité. Bartol Barisic. Ouais, Muleka. Muleka, Luis Vasquez. Sekoumara. Nil Mopé. Mais on l'a vendu. Wilson Isidor. Floralin Baloguin. Il est sur la liste des transferts, Floralin. En plus, il est franco-nigérien. Donc, ça pourrait totalement le faire, Floralin. Mais je crois qu'il n'était pas régulier, Floralin. Mais Sekoumara, ça peut le faire. Sekoumara, c'est... Pourquoi pas ? C'est complet. C'est un joueur qu'on a apprécié par le passé. Voilà. C'est... Bon, lui, il est intéressant. On va voir cette progression. Je pense qu'il nous faut. Omar Adjid demande à être transféré. Il lui empêche... Voilà. La Real Sociedad, il veut partir. Il veut partir. Je vais accepter la requête. Voilà. Écoutez, on va accepter la requête. On va accepter la requête et on va prendre Bafodé Diakité à la place. Voilà. Sur la liste des transferts. Par contre, voilà. Dispo transfert, c'est... On verra. On va négocier et on verra. Ouais. Et on va choisir l'équipe, bien sûr, qu'il veut mettre. Henrik, toujours pas. On s'en met pas. Il souhaiterait une clause permettant le joueur d'acheter à 100 millions d'euros à la fin du prêt. Ouais. Ouais. Il veut rejoindre qu'en prêt. Tant pis. Écoutez, on va temporiser. On va temporiser pour l'attaquant. On se retrouve demain. Il va y avoir un début de saison. On a Echeverry. Lui, pour le coup, il veut pas partir. Wong Sang ne veut pas partir. On a des joueurs très faux neufs qui viennent d'arriver. On a du talent. Il faut juste que ça se... Voilà. Ça se décante. Tu vois, Claudio Echeverry, il a rien demandé. Peut-être que c'est lui qui va jouer buteur. Peut-être que c'est lui qui va jouer buteur. Appel de balle, décision, détermination, sans froid. Il est pas dégueulasse. Il a du talent encore. Il a les moyens de progresser. Donc pourquoi pas se garder ce joueur-là. Johan Sliwitz, je suis sûr qu'on va trouver un arrangement. Wong Sang, il est observé. Brentford, à tout moment, ça part. Mais on a Rooney Barji qui peut débarquer. Tchémal Gundoglou, David Odogou, Trifonov qui est mis à droite. Pourquoi pas Trifonov. Voilà, il y a du bon joueur. Il y a du bon joueur. Là, on est en train de reprêter. Il y a de la qualité. Regardez tous les potentiels. Taumamina, Guzman, Coelho, Gundogou, Trifonov, Feher, Todorovic, Odogou, Delibazic, Livic, Amey Echeviri, Stenset. Tout ça, c'est des potentiels 5 étoiles. On a du talent à tous les postes. Il faut du temps. Maintenant, il faut qu'on arrive. 1 Serbe, 2 Serbes, 3 Serbes, 4 Serbes. Ça va envoyer du lourd. À demain, 18h. Début de la saison. Début des premiers matchs. Avec notamment le premier tour qualificatif. Le troisième tour qualificatif de l'Europa. Conférence League. 5 Yearzy. 6atura. 10 grammy.